Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 2, ces choix que nous faisons. Études de la semaine, Ephésiens 1, les versets 1 à 4, Matthieu 22, les versets 35 à 37, Matthieu 7, les versets 24 et 25, Proverbe 18, le verset 24, 1 Corinthiens 15, verset 33, Ecclésiastes 2, les versets 1 à 11. Verset à mémoriser Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur Yahvé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servions le Seigneur Yahvé. Josu 24, verset 15 Vous avez déjà remarqué que la vie est pleine de choix. En fait, on pourrait dire qu'à bien des égards, tout ce que nous faisons à longueur de journée, du lever au coucher, c'est faire des choix. Nous faisons tellement de choix que souvent, nous n'y pensons même pas. Nous les faisons, c'est tout. Certains choix sont simples et deviennent même une routine, tandis que d'autres changent la vie et ont des conséquences éternelles, non seulement pour nous, mais même pour nos propres familles. Il est donc crucial que nous réfléchissions à nos choix, en particulier les grands, ceux qui peuvent avoir un impact sur nous et notre famille, pour le reste non seulement de notre vie, mais de la leur aussi. Combien parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, regrettent certains des choix qu'ils ont faits ? Combien, jusqu'à aujourd'hui, vivent avec les dégâts provoqués par de mauvais choix faits, même s'il y a longtemps ? Heureusement, il y a le pardon, il y a la rédemption, il y a la guérison, même pour la pire des décisions. Cette semaine, nous examinerons, au sens large, la question des choix que nous faisons. Comment devrions-nous les faire et quel impact ces choix peuvent avoir sur nous-mêmes et sur nos familles ? Et nous vous laissons avec la pensée du jour, Eve prend le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le choix le plus tragique qu'aucun être humain ait jamais fait. Aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Au revoir et à demain si je veux. Karl et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.